Du gaz de charbon Lorrain pour réduire la dépendance au gaz russe, c'est une proposition faite par la Française de l'énergie, une entreprise basée à pompières. Elle propose d'extraire le grisou présent en quantité en Moselle-Est. Opération de remplacement d'une pompe de forage hier à Sarin-Smin. Une défaillance électrique sur le moteur a nécessité l'intervention d'une équipe de Veolia sur cette pompe qui alimente une partie de l'agglomération. Les élus de l'agglomération ont planté des arbres d'abord de l'Europole 2, un aménagement à but écologique qui permettra aussi la réduction du bruit pour les habitants situés en face de la future usine REC Solar France. Premier anniversaire pour le marché des producteurs de l'Ambar. Malgré le mauvais temps, le public s'est déplacé pour cet événement et rencontré les producteurs et artisans locaux. Et enfin, fin des masques et du pass vaccinal depuis ce lundi. Malgré plus de 50 000 cas enregistrés chaque jour, c'est un retour à la normale en demi-teinte qui s'annonce. Malgré plus de 50 000 cas enregistrés chaque jour, c'est un retour à la normale ennemis. Malgré plus de 50 000 cas enregistrés chaque jour, c'est un retour à la normale ennemis. Malgré plus de 50 000 cas enregistrés chaque jour, c'est un retour à la normale ennemis.